bonjour mes amis j'espère que vous allez bien donc on termine bien sûr ce tirage avec vous mes amis balance donc voilà on clôture ce tirage du mois de juillet 2022 pour commencer je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne merci infiniment vraiment merci beaucoup pour vos likes pour vos commentaires et puis si vous êtes tout nouveau ou toute nouvelle bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et puis bien sûr appuyer sur la petite cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo sur toute nouvelle vidéo enfin voilà on m'a compris je crois je m'en mêle toute seule les pédales on va commencer avec l'oracle l'oracle des runes ici un tout nouvel oracle que je me suis offert et j'ai voulu l'utiliser pour ce tirage bien sûr on va aller voir ce qui vous dit donc attention ici nous allons être dans un terrain dans un tirage pardon général je ne ferai pas un tirage sentimental car je compte faire par la suite très prochainement là le tirage pour les énergies un sentimentale juillet août on va partir pour les énergies de cet été allez c'est parti s'il vous plaît mes guides pour nos amis balance pour nos amis balance juillet 2022 c'est parti nous avons ces deux cartes nous avons ici l'orace alors je ne sais pas si je prononce bien bon vous les pains j'ai fait des petites notes donc je vais aller regarder pour être sûr waouh elle est magnifique celle ci regardez alors je sais pas si j'espère que vous voyez bien moi je si je pense que l'on voit donc voilà et ici nous avons à galas alors je ne sais pas je vérifie quand même la prononciation alors il est vrai que et parfois le même les écritures sont différentes vous voyez là on a l'eau l'occasion je pense et ici c'est écrit l agus est on à la guse et ça se dirait là où gousse là où gousse bon ça se prononcerait comme ça en tout cas ici ça représente on l'a bien vu l'eau ici c'est ça représente donc l'élément de l'eau on va vous parler ici de vous a donné de vous abonner pardon aux choses de la vie afin d'être amené à un changement d'autres existences on va parler d'être aussi plus créatif on parle de puissance vitale de pouvoir de guérisseur alors certains d'entre vous ont peut-être un don en tout cas pas un don mais je dirais ah allez je trouve le plus le c'est je vais pas appeler ça des dons on va parler de mince du potentiel ainsi voilà ici pour certains d'entre vous on a un potentiel de guérisseur on va parler d'intuition on va avoir aussi une très 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 bonne intuition donc surtout vraiment fier vous à votre intuition c'est important parce que ça va vraiment pouvoir vous mener dans de belles dans une belle direction mais aussi de pouvoir prendre des décisions qui seront très favorables pour vous on va parler ici de création de créativité on va parler de sensualité on va parler de vie bien sûr on peut parler de mer alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances au bord de l'eau au bord de la mer peut-être aussi on pourrait vous indiquer ici d'aller vous ressourcer que cet élément eau est peut-être aussi un élément favorable à votre ressource par rapport à vos énergies donc voilà un petit peu ce que vient vous dire cette carte en tout cas cette rune ici donc on va aller voir avec cette cette rune là comment elle se prononce donc ici on a vraiment un don je pense un or je vais y arriver pourquoi je dis toujours un don c'est pas un don on a des capacités ici en tout cas dans le domaine alors ça peut être aussi comment dire peut-être que certains d'entre vous ont du magnétisme du un très 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 fort magnétisme qui peut aider à guérir les gens mais en tout cas ici on a un potentiel pour guérir en tout cas pour soigner les gens quelques ce qu'elles sont quelques formes que ce soit bien entendu voilà donc ici nous avons à galas donc qui se prononce à galars apparemment on encore une fois avec l'énergie de l'eau on a l'énergie aussi de l'air si en tout cas voilà les éléments o et r alors cette qu'une va représenter des situations où nous n'avons pas toujours le contrôle sur les événements peut-être l'impression ah non je me trompe oups excusez moi je me suis trompé de 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 rune alors pardon alors on va parler ici alors je vous dis je débute avec les j'ai jamais osé utiliser les runes pourtant vous voyez j'en ai ici mais la première fois que j'ai utilisé ces pierres ces runes j'ai ressenti une puissance enfin j'ai ressenti une sensation très ça m'a perturbé et du coup je me suis dit bon je les mets de côté je les utilise pas c'était peut-être trop fort pour moi à cette époque en tout cas voilà et c'est vrai que les ruines les runes ont une puissance très 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 forte et je prends pas ça vraiment vous voyez aussi comment dire je prends pas les runes à la légère leur puissance et leur histoire donc c'est pour ça que sous forme de carte c'est plus simple je pense que c'est plus facile à utiliser dans la guidance en tout cas dans le dans leur signification pour un tirage donc c'est plus simple les vraies runes pour moi il ya une énergie qui est très forte et j'ai un petit peu de mal donc c'est pour ça que vraiment je me suis pas comment dire je me suis pas attardé dessus mais là ça m'appelle donc voilà pourquoi j'ai acheté cet oracle bon on y va alors on est avec bien la rune à galas ou en tout cas à galars alors ça va parler de faire le point de faire le point de sa vie ça va parler aussi de malchance de destruction désolé d'accident de perte soudaine de faillite de tentation difficile de changement brusque on parle ici de changement inattendu ça peut être une rupture et si on peut être en séparation on divorce ça peut être une rupture professionnelle on est vraiment dans quelque chose qui va être une phase un tournant dans votre vie qui va pas être forcément positive mais qui va être essentielle pour la suite vraiment donc voilà ici ya vraiment ici des choses voilà des obstacles on va parler peut-être de la perte de quelque chose où voilà on est vraiment dans une énergie assez elle va représenter aussi un petit peu ça me fait penser un petit peu au tarot à la carte de la tour mais voilà c'est ça rentre dans votre vie ce mois de juillet ça peut être aussi le fait que on clôture en clôture quelque chose de pas bon pour vous comme je voulais dit ça peut être en clôture un divorce son clôture on est vraiment ici je pense dans cette énergie qui va vous amener à l'approche de la fin d'un cycle c'est comme ça que je vais pouvoir le ressent enfin que moi en tout cas je le ressens parce qu'ici on parle quand même voilà un 2 de créativité on va parler de 2 de potentiel ici pour moi voilà il ya deux choses qui viennent à vous on découvre ici son potentiel par rapport peut-être à la créativité ce qu'on est capable de réaliser on a peut-être aussi comme je voulais dit le don de guérir le don de guérir les gens de les soulager de les aider on parle ici quand même il ya une certaine puissance vitale en vous ici et surtout une belle intuition mais il ya effectivement quelque chose qui vient à vous d'inattendu bon ça peut être ça peut être plein de choses et ça peut pas être forcément c'est pas forcément le pire non plus mais en tout cas effectivement ça va vous perturber ça va apporter un changement en tout cas dans votre vie on va aller voir maintenant avec l'oracle des portes de l'intuition alors oui c'est parti pour nos amis balance juillet 2022 s'il vous plaît mes guides pour nos amis balance juillet 2022 allez c'est parti la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure on parle aussi d'être bien enraciné d'être bien ancré bien à sa place on vient aussi vous dire ici que effectivement quand les choses qu'enfin quand vous êtes dans un endroit ou face à une personne ou face à un projet si ça vous ressemble bien si c'est bien en phase avec qui vous êtes ici ça coule de source tout voilà on ressent une certaine paix intérieure et en même temps c'est d'une évidence ici on le ressent quand vous faites les choses vraiment en phase avec qui vous êtes ici nous avons l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite alors si on a des projets si on a en tout cas des réalisations à faire si en tout cas on est dans l'attente de quelque chose et si on le fait bien sûr sans sans être impatiente ou impatient les choses viennent vers vous c'est vraiment la clé de la réussite ici donc on va vous parler ici s'il ya des projets des réalisations de ne pas être pressé de les laisser venir tranquillement à vous voilà le message avec cet oracle on va commencer le tirage avec le tarot des anges gardiens allez c'est parti pour vous pour nos amis balance juillet 2022 s'il vous plaît ici tirage pour nos amis balance juillet 2022 oups et bien sûr elles partent partout à chaque fois ça me fait le coup c'est parti gelé il est là mes amis s'il vous plaît mes guides les lancez pas si fort allez pour nos amis balance juillet 2022 je pense que je vais aller les chercher c'est pour ça que j'aime faire le tirage avant parce que j'aime bien quand elles viennent d'elle même il est parfois ça peut être très long donc quand on fait comme ça des vidéos et qu'on est en direct en direct je me fais comprendre compte voilà ça peut prendre beaucoup de temps et ça va faire des vidéos très longues et c'est pas cool allez pour nos amis balance juillet 2022 et encore allez on commence on y va nous avons le 2 de la prospérité vous devez trouver un équilibre vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrières professionnelles on voyait ici peut-être que certains savent déjà qu'ils ont un don pourquoi ce mot il vient toujours d'une facilité que c'est pas vraiment ce que je veux représenter je veux dire ici les gens ont un potentiel vous avez peut-être découvert ici que effectivement vous avez un potentiel un potentiel vous êtes les derniers ça se ressent mes amis je suis désolé donc ici vous avez réalisé vous avez un potentiel de guérisseur et vous êtes peut-être justement sur l'idée de le développer et vous avez actuellement un travail déjà et voilà on jongle avec les deux ici peut-être d'entreprendre cette nouvelle activité on est peut-être se former peut-être voilà ne prenez pas les choses trop à coeur et laisser s'exprimer l'enfant qui est en vous faites que votre travail soit aussi agréable que possible mener plusieurs tâches de front tout en restant positive ne peut qu'être fructueux on demande aussi ici dans vos efforts dans ce que vous entreprenez de laisser parler aussi votre enfant intérieur qui est en vous prenez le temps quand même de faire des petites pauses vous amusez de vous détendre de vous relaxer de vous ressourcer aussi c'est important et ça vous permet aussi de pouvoir gérer voilà toutes ces tâches d'une façon plus moins dure vous voyez on a comme ça on n'a pas cette sensation de faire trop d'efforts parce que ça vient naturellement on a le 5 de l'action votre tranche gardien veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et en croire en vos aptitudes affirmer votre position et défendez vous défendez votre point de vue prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie alors encore une fois il s'en va enfin pourquoi j'ai encore une fois là on va parler effectivement de devoir prendre du recul et de regarder un petit peu de votre entourage les personnes qui sont négatives pour vous les personnes qui sont peut-être aussi inutiles voilà il ya peut-être un tri aussi à faire autour de vous on vous parle aussi peut-être ici qui a des situations il ya une situation peut-être quelque chose qui est compliqué ou peut-être qui vient vers vous on l'a vu avec les runes et on va vous demander de prendre du recul aussi par rapport à ça et je pense qu'ici ce qui vient vers vous c'est pour vous aider à prendre conscience de certaines choses 1 et en même temps à croire à vous à vos capacités à croire à vos aptitudes de faire face à certaines situations qui peuvent être douloureuses ou compliquées ouvrir son coeur ici nous avons le 6 qui représente la carte de l'amoureux laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous depuis longtemps vous attendez cela or le moment est arrivé faites vos choix en écoutant votre coeur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine laissez pas parler votre coeur ouvrez votre coeur laissez vous guider suivez votre intuition ici il ya beaucoup d'intuition et on l'a vu aussi avec les runes donc vraiment écouter votre intuition laissez vous guider mes amis de belles choses arrivent vers vous on peut parler aussi ici d'une belle rencontre d'être face à une rencontre une belle rencontre que vous avez fait et du coup ayez confiance en cette rencontre en cette relation aide de l'action vous avez mille et une choses à faire ce sera bien de commencer par définir un plan d'action mais peut-être vous n'avez pas le temps de le faire dans ce cas suivez votre instinct et foncez on parle encore ici de suivre son instinct son intuition et de foncer on y va on y croit faites vous plaisir une personne peut être vous en tout cas on est face ici à une personne qui est sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme on parle d'une personne capable de tout faire avec le sourire on l'a vu encore ici avec cette carte ici de laisser votre enfant intérieur prendre le dessus pour faire tout ce que vous avez à faire avec joie et surtout voilà sans trop d'efforts en même temps donc voilà ici on ça peut être vous effectivement vous allez être dans l'action vous allez faire les choses et avec sourire avec avec enthousiasme en tout cas on a cette énergie mais on peut aussi avoir l'aide de cette personne d'une personne voilà qui exprimer ses rêves vous êtes prêt pour le grand départ vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas mettez en place les premiers changements si petits soient-ils tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif très bon message ici ici on a la carte une qui va représenter le battleur ou qui va représenter ici le battleur donc voilà où je sais que c'est aussi le magicien donc voilà on a tous les outils on a tout pour réussir pour entreprendre croyons vous allez-y parce que franchement et en plus vous n'êtes pas seul on vous guide suivez votre intuition encore une fois mais on vous met sur votre route sur votre chemin on vous le montre c'est une évidence ici ce qui a son regardé mais c'est dingue mes amis ballon je ne sais pas ce qui se passe pour vous mais ça va être un mois avec de très très fortes intuitions surtout prenez les en compte fiez vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la b afin d'aller dans la bonne direction ne laissez pas vos peurs ni vos inquiétudes vous indiquer le chemin à prendre pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui ici on a la carte du 18 on a quand même trois sur six on a quand même trois arcades majeurs ici on est avec la carte du la lune alors on va parler effectivement d'intuition de ressentir en même temps on peut parler ici des peurs effectivement que la carte de la lune elle peut vous emmener à de l'incertitude de manque peut être de confiance de peur de y aller et là on vous dit pourtant c'est bon allez-y foncez n'ayez crainte vos intuitions seront votre meilleur ami pour ce mois de juillet allez on continue avec le tarot le c'est quoi déjà ce tarot c'est dark mansien tarot ces illustrations sont magnifiques mais vraiment magnifique allez on part on part on y va pour vous mes amis balance juillet 2022 s'il vous plaît mes guides balance juillet 2022 écouté on en a une merci juillet alors j'ai un truc qui va tomber ici c'est bon juillet 2022 pour nos amis balance s'il voulait venir au face ici aussi waouh c'est bien merci mes guides là ça veut parler ça veut s'exprimer c'est parfait pour nos amis balance juillet 2022 s'il vous plaît mes guides on continue si vous plaît mes guides balance juillet 2022 bon allez on y va on en a deux ici mais j'en veux qu'une donc je ne les prendrai pas pour nos amis balance juillet 2022 allez on y va qu'est ce qu'on a bon je vois qu'il ya quand même des bâtons qui prennent une bonne majorité ici donc ici on va être avec eux le le neuf le nine nine alors on a le neuf deux bâtons ici qui va représenter d'avoir l'espoir d'avoir la foi d'avoir le courage on parle aussi d'un travail de longue haleine quelque chose qui va demander beaucoup 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 de vous on parle encore une fois ici de patience vous voyez on vous le dit si la réussite c'est aussi avec la patience donc voilà et si on vous demande d'être patient patient de ne pas être trop pressé de laisser les choses aussi venir vers vous il ya peut-être aussi beaucoup de choses que vous avez encaissé ces derniers temps on le voit ici avec cette barrière et cette protection pour moi voilà on a subi on a subi on a vécu peut-être des choses difficiles ça a été peut-être assez compliqué même sur le point au niveau moral que physique 1 ici n'ont peut-être pas été au beau fixe ces derniers temps on reprend en tout cas ici on reprend une belle énergie on reprend une énergie positive parce que c'est votre énergie n'a pas été perdu et on vous fait comprendre aussi si que ce que vous avez vécu aussi ces derniers temps n'a pas été en vain c'est une c'est pour quelque chose de meilleur ici très clair on vous dit c'est que vos énergies ne sont ni perdre non pas ils ne sont pas perdus et n'ont pas été gaspillés non plus vous voyez même si on a utilisé beaucoup d'énergie pour faire face à certaines situations ici voilà ça n'a pas été peine perdue c'était pour de bonnes raisons et c'est ce qu'on vient vous dire ici dans cette carte alors on vous dit vraiment d'avoir confiance ayez confiance en vous d'avoir foi que les choses vont quand même se terminer ici on va trouver un petit peu d'apaisement voilà ça va être une période ici ce mois de juillet je pense ça va vous permettre de vous ressourcer et aussi voilà j'y arrive pas à dire le mot mais c'est pas grave en tout cas ici on part vers une nouvelle direction quelque chose de plus voilà on a vécu du lourd mais c'est derrière vous on a l'as ici un vous voyez avec cette carte on a l'as de bâton on reste encore dans cette énergie de comment dire je vais y arriver on est dans l'énergie du feu déjà on en veut ici avec cette énergie de feu on a le fuego là mes amis balance on est je pense que vous avez récupéré quand même vos énergies ça c'est même certain on sent qu'il ya beaucoup d'énergie il ya beaucoup de choses à on a envie on a envie de créer de réaliser on est on a envie de vivre de deux on sent cette énergie voilà d'aventure de découverte parce qu'avec l'as aussi c'est un petit peu ça le bâton on le sait représente le désir la force la passion l'énergie qui motive aussi ici vous voyez cette énergie qui est là voilà on est motivé on peut parler ici aussi d'une de réaliser quelque chose de réaliser un projet un projet qui vous motive beaucoup qui va vous demander aussi beaucoup d'énergie bien évidemment mais on peut parler aussi d'une passion qu'on va mettre en oeuvre qu'on va réaliser aussi c'est possible mais on peut parler aussi si d'une rencontre parce qu'on a la passion le désir voilà on a la sexualité aussi dans cette énergie donc voilà on peut parler aussi d'une belle passion dans un domaine particulier quoi qu'il en soit mais voilà on est il ya deux il ya ici des ouvertures des choses qui viennent vers vous on a le neuf de coupe ici on a la satisfaction de ses réalisations ont fait le point on fait une analyse ici avec ce neuf de coupe on se rend compte de ce qu'on a parcouru de nos surtout aux aussi de nos réussites de ce qu'on a réussi à entreprendre à réaliser on parle aussi de nos échecs bien évidemment ce qui nous ont permis aussi les échecs de pouvoir faire face à des situations et qui nous a fait grandir évoluer aussi ici on parle d'une certaine stabilité on va parler d'un plaisir peut-être voilà on est aussi sur l'idée peut-être ici d'un nouveau projet pour mettre en place en tout cas on a l'accomplissement le neuf de coupe va parler d'accomplissement alors ici on est dans les coupes donc on est dans cette énergie d'émotions de sentiments de satisfaction voilà ici on est vraiment je suis en train de glisser on va parler de retrouver ici enfin de retrouver en tout cas de trouver on va se trouver à sa place j'ai l'impression ici qu'on trouve enfin sa vraie place au niveau de ses émotions au niveau de son être aussi de soi mais aussi peut-être par rapport aussi à là on a vu qu'il allait avoir une rencontre ou en tout cas si vous êtes en couple ici pour certains d'entre vous tout se passe très bien on évolue au sein de la relation de ses émotions ici on peut parler d'une satisfaction d'un bien-être dans la relation aussi bien sûr peut-être aussi de nouveaux projets qui vont venir se rajouter au projet déjà réalisé ici dans le couple voilà on est vraiment dans une satisfaction personnelle ici là on a le cavalier le cavalier de pentacle alors le cavalier c'est cette énergie de comment dire de combattant de fonceur on y va ici on a un projet peut-être qui vous tient à coeur qu'on a envie de réaliser on est dans l'énergie des pentacles donc ça peut être un projet financier ça peut être aussi le fait d'acheter d'entreprendre je ne sais pas mais peut-être de réaliser aussi quelque chose à votre compte c'est possible aussi on décide de créer son entreprise on investit en tout cas on investit de soi et on investit aussi peut-être aussi de son de ses biens personnels pour cette réalisation en tout cas on y va on avance on fonce quoi qu'il en soit on évolue un mes amis balance ici on n'a pas le la grande prêtresse on peut parler aussi si de la papesse bien sûr donc on parle de connaissances encore une fois ici on va parler de savoir on est vraiment le talent on va parler de talent de potentiel j'ai l'impression que vous découvrez mes amis balance que vous découvrez un talent on l'a vu encore avec cette énergie peut-être de guérisseur ou guérisseuse en tout cas il ya quelque chose qui se développe en vous il ya un potentiel qui est qui paraît être une évidence c'est certain on peut parler aussi quand je voulais dit de créativité on a peut-être aussi un grand potentiel dans ce domaine on peut parler aussi ici de déménagement de changement pour certains voilà on peut être amené à être à déménager à changer d'endroit peut-être carrément de lieu aussi ici on parle d'assurance de confiance d'assurance on prend confiance en soi on vraiment ici on évolue dans cette dans ce dans cette énergie de grande confiance estime de soi surtout voilà on va concrétiser ici on parle de concrétisation on peut parler encore une fois avec cette carte de nouvel emploi un nouveau départ aussi donc vous voyez on l'a aussi avec ce bâton cet as de bâton donc pour moi il ya quelque chose qui se met en place ici c'est très clair pour d'autres on change d'emploi on a peut-être ici vous êtes à la recherche d'un emploi ici et ben c'est vraiment une très belle opportunité pour vous à mi balance parce que ce mois de juillet vous allez vraiment trouver un emploi ça c'est certain et nous avons ce set de bâton on va parler avec ce set de bâton de deux deux d'être prêt à se battre pour ce qu'on veut un d'être prêt à se battre pour réaliser ses projets on se laisse pas atteindre ici on se laisse pas abattre on se laisse pas atteindre même si on rencontre sur son parcours des complications des difficultés on est prêt on y va on fonce on va parler aussi ici de changement rapide également il se peut qu'ils aient des changements voilà rapide qui viennent vers vous on peut parler aussi de ne pas faire attention de ne pas confondre non plus ici entre vitesse et précipitation bien sûr on vous l'a dit ne pas vous précipiter de vous armer de patience surtout ça ça va être vraiment très important aussi pour ce mois de juillet la patience on parle ici aussi qu'on peut vous amener vous proposer c'est une belle opportunité ici on parle d'une belle opportunité qui vient vers vous quel que soit le domaine et de vraiment la saisir parce qu'elle pourrait vous échapper en cette vitesse aussi peut être peut parler aussi de ça qu'il ya une belle opportunité qui vient à vous et qu'il faut vraiment la saisir parce qu'elle pourrait vous échapper ici mais de bien étudier bien sûr le projet en tout cas on peut parler de voyage de deux ici un peut-être pour certains d'entre vous on a effectivement les vacances mais ici à une belle opportunité qui vient à vous c'est certain mais quelque chose de rapide peut-être même d'inattendu 1 du coup allez maintenant on va aller voir on termine avec l'oracle qu'est ce qu'il a à vous dire mes amis balance juillet 2022 mais guide s'il vous plaît pour nos amis balance juillet 2022 pour nos amis de balance allez on va aller chercher up pour nos amis balance on va écouter celle ci elle est là pour bon allez on va la chercher cette carte et en plus elle est de bonne énergie allez c'est parti on continue juillet 2022 pour nos amis balance encore une et après je recouvrirai c'est parti on y va qu'est ce qu'on a on ressort cette énergie ici de deux ici je pense effectivement qu'il ya quelque chose qui va venir vers vous ou en tout cas qui est peut-être déjà venu à vous et du coup on est en train de gérer la situation en tout cas d'essayer de mais quoi qu'il en soit oui effectivement il ya quelque chose qui va vous déplaire qui vient à vous mais qui est important et qui est nécessaire ne l'oubliez pas on va aller voir je eh ben non vous voyez enfin oui oui et non mais voilà on sort c'est ce que je vous disais c'est un petit peu le ressenti que j'avais avec cette carte peut-être quelque chose qui est en train de se passer ou qui est en train de se terminer c'est une situation qui a été compliquée qui a fait quand même pas mal de mal de douleur de souffrance ici mais voilà on sort enfin on y voit plus clair on sort de ce de ce tunnel de ces choses qui ont été compliquées pour vous alors attention quand même prudence on a la carte de l'accident donc ça peut représenter alors si voilà fait soyez prudents ou prudentes en voiture bien sûr ça peut être aussi un problème mécanique au niveau du véhicule mais pas que ça peut être un incident on vous l'a dit ici encore une fois que c'est énergique à quelque chose qui vient vers vous soyez quand même vraiment très prudent mes amis balance mais un accident ça peut être aussi le fait de se tordre la cheville ça peut être n'importe quoi ça peut être je sais pas moi un micro-ondes qui vous lâche un four un frigo voilà c'est pas forcément sur la route en soin donc bon non vous dit quand même de faire attention et d'être prudent je pense qu'ici voilà l'accident il n'y a rien de même si un accident sur la route ce sera plus matériel ici ça sera plus un souci de voiture abîmée que que vous qu'il y ait quelque chose de grave ici on se ressource on a besoin de deux on a besoin de se retrouver de se reconnecter à la nature on a besoin de deux j'ai l'impression ici qu'on a besoin de paix de sérénité c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on recherche alors effectivement si voilà il ya des petits soucis ce mois de juillet on aura besoin de se détacher de tout ça est vraiment effectivement d'essayer de se ressourcer de remettre ses énergies bien en place et surtout de voilà on a cette carte de réussite ici quand même de d'évolution elle est très liée aussi au niveau du professionnel donc on encore une fois ça peut être une augmentation on peut parler aussi peut-être d'un poste à responsabilité d'une évolution au sein de l'entreprise ça peut être aussi créer sa propre entreprise voilà on est vraiment on réussit là on est en train de monter les échelles de monter les cheveux les échelons puis on monte cette échelle bien sûr et on parle aussi de donner tout ce qu'on a pour pouvoir réaliser ses rêves voilà mais c'est quand même une carte de réussite et de satisfaction alors ici on a la santé ça peut être les addictions alors attention ce mois de juillet de ne pas abuser de choses qui ne seront pas bonnes pour votre santé mais on peut parler aussi peut-être d'avoir des petits soucis rien de bien grave ça peut être une légère fatigue ou voilà peut-être aussi des allergies si vous faites des allergies rien de bien grave en soi je pense donc on va les recouvrir pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit alors nos amis balance juillet 2022 ici voilà il ya des tensions alors on parle peut-être ici de qui aura des disputes par rapport à une situation qui est compliqué qui est difficile en tout cas qui se termine ici mais voilà il se peut qu'ils aient des désaccords alors ça peut être sentimentale ça peut être personnel enfin ça peut être aussi par rapport à une personne ça peut être par rapport à une situation mais en tout cas voilà on échange on discute ça peut monter en tension mais on s'exprime en discours sont ici on sort alors la justice alors peut-être qu'ici il y avait des affaires en justice on sort de cette situation voilà il ya un jugement qui est qui est là il se peut que ici bas pour d'autres on est en séparation aillé ont fait les démarches on entreprend les démarches au niveau de la justice on sort enfin de ceux de si vous voulez aller par là de cette période très compliqué très houleuse on va dire donc si c'est pas par rapport à une séparation ça peut être par rapport justement à une affaire en justice et allé en cette affaire se clôture elle se termine pour nos amis balance ici voilà on a l'incident on a l'impression que on va être alors bon faites attention il ya quelque chose quand même je vous préviens qui va vous tomber dessus ce mois de j'ai l'impression que on va on va être par rapport à cette situation à cet incident va être bloqué on va pas pouvoir faire grand chose en tout cas on aura les mains liées ici ça risque d'être un petit peu compliqué il faudra laisser le temps faire les choses ou en tout cas laisser vous n'aurez pas le contrôle sur cette situation là sur ce qui vient vers vous alors encore une fois j'ai ce mot qui vient pour vous patience ici voilà on a quand même ici quelque chose qui se met en place qui prend forme on a un projet ici qui se réalise donc pour moi c'est cette énergie professionnelle comme je vous l'ai dit peut être qu'ici on va créer sa propre entreprise ou pas mais il ya un nouveau départ aussi peut-être il ya quelque chose en tout cas qui prend forme dans votre vie quel que soit le domaine et c'est vraiment quelque chose qui vous correspond ici parce que on a quand même cette carte aussi de bien-être de sérénité de paix de paix intérieure ici donc on va vraiment faire quelque chose qui en phase avec qui vous êtes en plus ici comme on l'a vu on a quand même voilà je la mets là je vais reprendre après au regarder on a l'ancrage on se stabilise ici il ya quelque chose qui vient vers vous de très favorable et on vous l'a dit tout à l'heure il ya une sorte d'opportunité qui peut venir à vous et qui peut vous apporter du changement quelque chose assez rapide ici ça peut être effectivement ici soit une évolution au sein du travail soit on change carrément on crée quelque chose je sais pas mais en tout cas c'est quelque chose de très positif pour vous et pour moi ici on rentre de l'argent quand même ici il y aura une amélioration financière également et là on se stabilise et ça correspond vraiment à qui vous êtes on le sent et même là encore une fois ici que cette carte d'ancrage on sera vraiment en phase et c'est ce qui va vous permettre aussi ici de vous de vous ancrer et de vous stabiliser un très clairement allez la dernière la famille alors ici peut-être voilà il se peut ici que une personne au sein de votre famille rencontre des petits problèmes de santé d'addiction je ne sais pas ça peut être aussi une addiction ça peut être aussi tout simplement une grosse fatigue peut-être une petite dépression voilà en tout cas ici on parle de soucis de santé au sein de la famille mais ça peut être pour vous ça peut être au sein de la famille ça peut être voilà un grand-parent grand-père ça peut être parent voilà c'est bon ça peut être un animal aussi c'est très large en tout cas ici voilà c'est des petits soucis de santé alors je vais quand même recouvrir pour avoir une indication ici allez je veux une réponse s'il vous plaît mais guide par rapport à ce tirage j'en ai deux donc pas désolé on y retourne et en plus ces deux contradictoires donc je ne peux pas les garder ici on a alors elle peut représenter effectivement le travail elle peut représenter aussi peut-être que vous allez être informé ici de l'état de santé d'un proche via les réseaux sociaux via les messages le téléphone ici mais ça peut aussi également parler de surmenage donc effectivement ici vraiment la fatigue on est surmené par le travail donc je vais quand même en reprendre une autre je suis j'aimerais vraiment donc voilà ça peut être un membre de votre famille comme je vous ai dit un nouveau proche voilà qui va être peut-être en arrêt de travail ici parce que voilà fatigué surmené on a une énergie positive derrière donc rien de grave ne vous inquiétez pas ici ça va être passager ici je pense qu'ici voilà on a besoin de repos très clairement je pense qu'on est voilà pour certains alors soit c'est ça vous concerne ou c'est peut-être aussi peut-être qu'il a eu des tensions des disputes au sein de la famille ça vous a vraiment perturbé ici du coup on a eu une sorte de petite déprime ça ça peut aussi être ce cas là ça peut être aussi des petits soucis par rapport à un enfant parce qu'on a quand même encore une fois cette énergie d'enfant ici c'est possible mais en tout cas ici quoi qu'il en soit c'est quelque chose de passager je prends vraiment pour moi ici vraiment peut-être aussi qu'un enfant qui était peut-être en pleine période d'examen 1 donc on a le surmenage on a le stress on a la fatigue ici voilà un petit peu cette mais vraiment ici voilà on a l'énergie de s'amuser de vouloir faire la fête voilà de vraiment retrouver cette énergie enfantine ici donc enfantin donc ne vous inquiétez pas c'est rien je pense qu'on a juste besoin de se ressourcer de faire une pause et puis vraiment de prendre le temps de lâcher prise et voilà de vous amuser de retrouver aussi votre famille vos amis de prendre de d'accorder du temps un petit peu je pense qu'ici il ya un manque aussi par rapport à cela voilà pour vous mes amis balance j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné pour vous si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire je vous souhaite un très très bon mois de juillet si vous êtes en vacances je vous souhaite de très bonnes vacances profitez bien si c'est pas le cas prenez quand même du temps pour vous vous en aurez besoin on sent qu'il ya quand même ici besoin de faire des petites pauses mais en tout cas on a quand même des énergies très favorables on a quelque chose effectivement qui va vous tomber dessus qui peut vous perturber un temps mais voilà la patience la force la foi et on avance on y va je vous envoie plein d'amour mes amis balance je vous embrasse plein de bisous en tout cas voilà et puis prenez surtout bien soin de vous je vous dis à bientôt pour un prochain tirage